... Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. On a tous une part d'ombre. Vous, comme moi, comme la personne qui va venir sur ce plateau dans quelques instants. Une part d'ombre qu'elle révèle par un livre. Ce livre, c'est une exposition, mais c'est aussi peut-être une consolation. Et c'est le titre de ce livre, La Consolation. C'est Flavie Flamand qui est avec nous sur le plateau Théo Café pour la première fois. Bonjour Flavie. Bonjour Catherine, merci de me recevoir. Merci à vous d'être là. C'est vrai que c'est un récit poignant que le vôtre, ce livre, chez Jean-Claude Lattès, La Consolation. On ne s'attendait pas à ça. On pensait que vous étiez une femme heureuse, épanouie, lumineuse, comme vous l'avez toujours été durant toutes ces années sur TF1. Aujourd'hui, on vous entend chaque après-midi sur RTL. C'est un livre qui suscite de nombreuses réactions de la part de ceux, d'ailleurs, que vous accusez. Est-ce que vous vous sentez dépassée aujourd'hui par cette forme de spirale ? Non, d'abord parce que je m'y attendais à cette spirale. Je m'attendais précisément à certaines des réactions qui ont accompagné cet ouvrage. Je ne m'attendais pas à cet engouement aussi et à cette chaleur qu'a suscité ce récit. Et je ne me sens pas du tout à paix. Au contraire, je me sens portée par cette aventure parce que La Consolation, c'est mon histoire, mais c'est aussi l'histoire de beaucoup de femmes aujourd'hui en France. Beaucoup de femmes qui ont mon âge, qui, aux alentours de la quarantaine, sont en train de se dire « Mais ça fait des années et des années que je suis en train de taire quelque chose. » Et ce silence-là est parfaitement insupportable. C'est une torture que l'on s'inflige. Et je ne suis pas seule aujourd'hui. Je ne suis pas seule parce que je sais que je partage ce chagrin avec beaucoup d'autres femmes. Et surtout, c'est un combat. Cet ouvrage, c'est avant tout le début d'un chemin, qui est le chemin d'une bataille pour faire tomber la prescription. Donc non, je ne me sens pas dépassée, je me sens portée par tout ce qui se passe. Mais Flavie, comment vous avez réussi à transformer la réalité durant toutes ces années ? Parce que je pense que j'ai été élevée comme ça. Parce que je pense que cette petite fille poupette qu'on peut voir sur la couverture de ce livre était une petite fille qui déjà, comme beaucoup d'autres, masquée, qui déjà était ce qu'on appelle en psychiatrie, en dissociation. C'est-à-dire que je savais ce qu'était que de faire bonne figure. Et j'étais une vraie graine d'animatrice pour ça, pour faire bonne figure. Par élégance aussi. Oui, par élégance, parce qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir en parler quand les choses sont déjà digérées. C'est-à-dire que moi, j'ai dû faire corps avec mon histoire. J'ai dû réveiller cette petite fille qui pleurait au fond de moi. Et aujourd'hui, je suis en paix, donc je peux en parler librement. Vous avez grandi en Normandie. Qu'est-ce que faisaient vos parents ? Mon père travaillait à la SNCF et ma mère ne travaillait pas. Un père, vous diriez quoi ? Introverti ? Une mère à l'inverse ? Un papa assez introverti, je pense chargé d'une histoire pénible, douloureuse, assez silencieux et qui voulait avoir la paix. Parce qu'il ne l'avait pas eu, je pense, avant. Mais un climat familial assez tendu. Oui, un climat familial tendu. Oui, vous savez, on ne sait jamais ce qui se passe derrière les volets clos des maisons. Mais ça se traduisait comment ? Ça se traduisait par des atmosphères de tensions permanentes, par des dîners qui n'étaient pas forcément des dîners de rigolades. Et par des... Vous savez, les enfants, parfois, apprennent un peu à raser les murs. Voilà, donc on va résumer ça comme ça. Vous étiez trois ? Oui. Vous étiez l'aînée ? Oui. Avec deux frères. Oui. Votre mère, elle vous a infligé, alors, très vite, des régimes drastiques, des régimes alimentaires. C'était une obsession chez elle, votre poids ? Parmi toutes les obsessions qui ont été les siennes, oui, bien sûr. Il y a eu celle-ci. Oui, mais je pense que j'étais un objet d'obsession. Donc, un objet d'obsession, c'est aussi une petite fille que l'on façonne, alors qu'elle-même est dans une phase d'adolescence où elle est en train de sortir d'elle, de se découvrir, de marcher avec un pas, pas toujours assuré, d'ailleurs, sur le chemin de l'existence. Et quand son corps commence à changer, je pense que je suis devenue l'objet tout à coup de certaines obsessions et notamment, effectivement, l'obsession du poids. À 14 ans, Flavie, vous gagnez un concours, le concours de Hockey Magazine. À qui ça a fait le plus plaisir ? À vous ou à votre mère ? Disons que moi, à 13-14 ans, je trouve ça assez marrant de faire ce genre de choses, quoi, parce que je vis dans une petite ville de province et que tout à coup, ça peut être une expérience unique dans la vie de vous dire, « Tiens, quand je serai plus vieille, je pourrai dire à mes petits-enfants, tu sais que ta grand-mère était une vieille miss ». Mais je n'y voyais pas, enfin, je ne voyais pas plus loin, c'est-à-dire que pour moi, c'était une expérience comme certaines gamines pouvaient en rêver. Je ne pensais pas qu'à un moment donné, elle allait m'amener à d'autres choses, ouvrir d'autres portes qui nourriraient, effectivement, une obsession maternelle. Qu'est-ce qui vous arrive, Flavie, à 16 ans ? Qu'est-ce qui m'arrive à 16 ans ? Les week-ends. Ah, les week-ends. Alors ça, c'est pareil, il faut lire l'ensemble de l'ouvrage pour comprendre, en fait, le mécanisme d'emprise dans lequel je me suis retrouvée. À 16 ans, je vais passer des week-ends chez un homme plus âgé que moi pour... Veuf ? Veuf, mais pour donner le sourire à ma mère. Parce que je sais que cette histoire la rend heureuse et finalement, je m'exécute. Mais tout ça n'est pas clairement énoncé, tout ça n'est pas clairement dit. En acceptant des relations sexuelles avec cet homme ? En acceptant, oui, en acceptant de vivre une histoire. Je ne pourrais pas dire ça comme ça. En acceptant de vivre une histoire, c'est différent de ce qui m'est arrivé auparavant. Vraiment. J'accepte de vivre une histoire dont je sais qu'elle va rendre ma mère heureuse. Voilà. Et qu'elle va encore une fois combler son ennui. Donc elle vivait en fait par procuration. Oui. La suite de votre itinéraire racontée ce matin par Laurence Boulay. Impossible d'ouvrir un journal sans tomber sur Flavie Flamand. La Consolation, son dernier livre autobiographique, bouleverse les médias et le public. Et casse son image de belle animatrice un peu lisse. En apparence, tout lui réussit. Elle commence comme Miss Météo sur Canal+, puis elle passe sur M6 avant de s'installer sur TF1. Avec Exclusif, c'est le début de la notoriété. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue sur cette nouvelle édition d'exclusif. Puis elle s'attaque au prime time. Nous sommes ravis de vous retrouver en direct de l'Olafia pour cette nouvelle édition de Star à domicile. Elle s'impose vite comme l'une des animatrices incontournables de la chaîne. Je suis ravie de t'accueillir dans Vimavie. Je suis ravie de venir. Une carrière fulgurante. En 9 ans, elle présente plus de 20 formats d'émission. Côté vie privée, c'est aussi le temps du glamour. Elle se marie avec un animateur particulièrement populaire, Benjamin Castaldi, et fait les beaux jours de la presse people. Une vie parfaite sur papier glacé qu'elle envoie pourtant valser. Elle divorce, puis qu'il TF1 dans la foulée. Adieu les paillettes, c'est à la radio, à l'ombre d'un micro, qu'elle décide de s'installer. On est fait pour s'entendre. Venez, venez, installez-vous autour de la table de nos conversations. Elle en profite pour écrire un roman et un livre pour enfants. Aujourd'hui, Flavie Flamand va encore plus loin et nous fait découvrir l'autre côté du miroir. Depuis que le vernis a craqué, c'est une toute autre vérité qu'elle a choisi de dévoiler ce matin sur le plateau de Thé ou Café. Humainement, Flavie, est-ce que vous avez connu beaucoup de désillusions dans ce métier ? Dans ce métier, oui, certaines. Certaines, mais j'en ai connu dans la vie en règle générale, vous voyez. Des gens qui vous ont déçue ? Oui, des gens qui m'ont déçue, des gens qui m'ont blessée, trahie, bien sûr. Mais j'en ai connu dans ce métier, j'en ai connu bien avant aussi dans mon existence. Donc pour moi, la trahison, c'est malheureusement partie de la vie. Alors après, j'ai compris il y a quelques années que je pouvais aussi m'extraire de ce genre de schéma. Mais ça n'a pas été très évident. J'ai d'abord pris des coups et puis ensuite, je n'ai pas spécialement eu envie de les rendre. Mais j'ai compris que d'autres pouvaient être dans la bienveillance. Vous avez un jour révélé votre salaire lorsque vous étiez à TF1, qui était un très très beau salaire. Vous aviez un contrat absolument mûrifique. 400 000 euros par an ? Oui, ça devait être ça. Oui. Même quand vous ne travailliez pas. Oui. Mais ça, c'est une autre période de la télévision. C'était la période où, d'ailleurs, j'étais parfaitement consciente de ça. C'était une période où l'argent coulait à flot et les animateurs étaient des animateurs en exclusivité. Donc vous apparteniez quelque part aux diffuseurs en étant payés, même lorsque vous ne travailliez pas. Vous considériez à l'époque que cet argent était mérité ? Quelque part, oui. Quelque part, oui. Parce que quand on avait le succès qu'on avait dans les émissions qu'on présentait, et par exemple, Star à domicile, pour parler concrètement, qui faisait jusqu'à 48-52% de part de marché, on rapportait aussi... C'est plus possible, hein, aujourd'hui. Ça, ça n'existe plus. Mais on rapportait aussi beaucoup d'argent aux diffuseurs. Donc à un moment donné, moi, je ne suis pas contre les footballeurs qui... Vous savez, on dit souvent que les footballeurs sont trop payés et tout. Oui, enfin, en même temps, ils rapportent beaucoup. Donc moi, j'ai beaucoup rapporté. En revanche, non. Je pense quand même que là où j'en ai souffert, c'est que je me suis sentie finalement prisonnière. C'est-à-dire que vous payez cher le fait d'être bien payé en exclusivité, puisque vous ne vous appartenez plus. Et c'était aussi toute cette histoire personnelle qui se répétait d'un point de vue professionnel. Est-ce que les plateaux de télé, la vie, vous manquent ? Non, mais je suis bien chez vous. Non, ça ne me manque pas. La télévision ne me manque pas pour ce qu'elle est, basiquement. Avoir mon visage dans un petit écran ne me manque pas. La notoriété telle que je l'avais ne me manque pas. J'ai envie aujourd'hui d'être reconnue pour ce que je fais et ce que je suis profondément. Vous étiez en recherche de crédibilité ? J'ai été obligée à un moment donné d'être en recherche de crédibilité parce que je me suis rendue compte que l'image que l'on façonnait pour moi, à un prix mirobolant certes, mais que l'on façonnait, cette image-là ne correspondait pas du tout à ce que j'étais. Donc aujourd'hui, j'ai parfois le sentiment de devoir expliquer que, oui, j'écris et que La Consolation, c'est mon troisième livre. Oui, je présente une émission quotidienne sur laquelle j'ai fait un travail de journaliste. Tout ça est très difficile parfois dans l'esprit de certaines personnes à comprendre, alors que j'ai toujours été ce que je suis aujourd'hui. On a passé un moment avec vous sur RTL, on vous a suivi, vous y êtes toutes les après-midi, vous dialoguez avec les auditeurs et entouré d'experts. C'est Laurence Boulay et ainsi que Leïc Bafier qui vous ont accompagné. Ah bah vous êtes là vous. Salut la compagnie. Félicie qui est notre stagiaire, Céline qui est notre programmatrice, Alexandra qui est notre productrice sous vos applaudissements. C'est une volonté d'avoir que des collaboratrices. Moi j'ai envie de bosser dans des conditions sympas. Alors après, une histoire de sexe, d'origine, de religion, de machin, on s'en fout complètement. Il n'est pas un jour où je suis venue avec la boule au ventre, c'est la période la plus enchantée de ma longue carrière. J'écris toujours mes bonjours parce que je trouve que les mots ont un poids. Il se passe quelque chose d'absolument incroyable pour moi en ce moment et j'ai vraiment un soutien indéfectible de ceux qui m'écoutent, donc j'avais envie vraiment de leur écrire quelque chose. Je ne vais pas l'improviser, c'est sincère mais c'est écrit. C'est comme si vous écriviez un petit mot ou une petite lettre à quelqu'un. Vous pouvez me donner mes fiches qui viennent de sortir s'il vous plaît ? C'est très gentil. On va descendre si tu veux. Alors, ne jamais prendre l'ascenseur quand on va prendre l'antenne parce que si l'ascenseur tombe en panne, l'antenne est en danger. Et en général là, là il y a la musique, on est à RTL2, donc en général on fait un petit pas de danse. Voilà, et après on redescend. Je dis bonjour tout le monde. Je n'ai pas l'air mais je me concentre. On est fait pour s'entendre. Aujourd'hui avec vous, on va se faire du bien. On va regonfler ce petit égo tout rappelat plat qui manque de punch. Je suis nulle, ordinaire, je suis moche, j'y arriverai jamais. Les autres sont meilleurs que moi, on peut le dire. Nous sommes parfois, voire même très souvent, notre propre ennemi. Le thème de la dévalorisation, ça fait écho à votre propre histoire ? Oui, effectivement. Il y a encore du travail à faire. Mais ce que je suis en train de faire aujourd'hui, me permet peut-être aussi de restaurer une estime de moi-même qui avait été piétinée à de nombreuses reprises. Et je me guéris moi aussi en faisant cette émission. Elle m'a fait du bien en discutant, en échangeant sur certains sujets. Ça me fait un bien fou en fait. Je vous embrasse, merci pour votre soutien et votre fidélité. À demain. Là, on va enregistrer les promotions, ce genre de bandes annonces de nos émissions. Et parfois, j'ai même l'impression que je pourrais me prouver une vraie chanteuse. C'est classe quand même, hein ? Je pourrais croire que j'enregistre un disque. J'ai deux amours. Peut-on aimer deux personnes en même temps ? Notre cœur se dédouble demain à 15h dans On est fait pour s'entendre sur RTL. Et on dit à la semaine prochaine. La radio m'a apporté une certaine liberté de ton. Elle m'a apporté la liberté d'être moi-même. Ce qu'on ne me demandait pas en télévision. En télévision, on a construit une sorte d'image. Et c'est vrai que dans laquelle j'étais en train de m'enfoncer. Je devenais malheureuse parce que je m'éloignais de moi-même. Donc à un moment donné, c'était la télé ou moi. Pardonnez-moi, mais la question ne s'est pas posée. C'était moi. Enfin bon, il y a une nouvelle vie qui m'attend. Mais ça, c'est la vie de tout le monde. Quand la vie professionnelle est terminée, il y a la vie personnelle qui commence. Ça, c'est vachement bien. C'est fatigant, une heure d'antenne tous les jours quand même. On n'en sort pas complètement indemne. Mais même émotionnellement. C'est physique, mais c'est émotionnel. Aujourd'hui, on était dans un sujet positif. Mais quand on aborde des sujets parfois qui sont très lourds, là, ça devient plus compliqué. Moi, je rentre à la maison et je... Je vais retourner voir mes enfants. Merci. À la prochaine. Dans l'émission, en fait, Flavie, vous avez souvent abordé, vraiment à plusieurs reprises, le viol. Comment on réussit quand soi-même, on en a été victime ? Ça n'est pas difficile en soi parce que je... Je peux aujourd'hui parler du viol. Je peux aujourd'hui dire, j'ai été violée à l'âge de 13 ans. Mais vous m'auriez invitée il y a 4 ou 5 ans et vous l'auriez entendue et vous m'auriez dit, mais Flavie, qu'est-ce que vous êtes arrivée à cet âge-là ? J'aurais été incapable de prononcer ces mots-là. Je pense que les émissions que j'ai consacrées à ce sujet m'ont permis aussi d'avancer. Par ailleurs, j'ai fait tout un travail qui m'a permis de comprendre. Et puis, il y a eu un déclic. Oui, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic parce qu'un jour, effectivement, j'étais à la recherche de cette origine, l'origine d'un mal-être permanent. Vous savez, vous avez toujours un voile comme une toile tendue au fond de vous qui est sombre, qui ne va pas... Vous parliez tout à l'heure de part d'ombre. Je l'avais cette part d'ombre en permanence. Elle s'exprimait plus que la part lumineuse. Et ce déclic, ça a été effectivement une photo qui un jour est tombée d'un album. Après, j'ai eu le déclic, mais il a fallu remonter dans les souvenirs. Il a fallu aller chercher loin. Il a fallu combattre ceux qui voulaient que je me taise. Il a fallu combattre ceux qui voulaient manipuler mes souvenirs. Il a fallu combattre mes angoisses. Donc, c'était un ensemble de choses. Et je pense que le fait d'avoir traité le viol dans mes émissions et le fait d'avoir travaillé aussi en parallèle à ce point sur ce sujet personnel me permet aujourd'hui, moi, d'avoir une parole que je veux partager avec les autres. Vous dites roman parce que c'est votre histoire et une histoire intime. Mais c'est aussi un livre très stylé. Vous n'avez pas fait appel à quelqu'un comme ça arrive parfois. C'est vous. Il y a Poupette. Poupette, d'ailleurs, c'est ça qui est original et singulier, d'ailleurs, dans ce livre. C'est que vous faites parler la petite fille. Et non pas vous. C'est-à-dire, ce n'est pas je. Non. Mais ça, c'est quelque chose qui a été nécessaire au moment de l'écriture de La Consolation. D'abord, c'est un livre que j'ai commencé à écrire il y a six ans, quand sont arrivées mes premières crises d'angoisse, quand j'ai commencé à sentir que j'étais à quelques pas là de cette vérité que je n'avais pas forcément pu voir auparavant. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire, j'ai eu besoin d'aller chercher cette petite fille que j'avais délaissée un jour et qui pleurait au fond de moi. Et j'ai eu besoin de la faire parler. Mais ça a d'abord été pour moi un vrai confort de faire parler Poupette parce que c'était la mettre à distance aussi. Ça n'était pas totalement moi. Et puis, au fur et à mesure de l'écriture, on s'est retrouvées, elle et moi. Mais c'est vrai que si j'avais été peintre, j'aurais fait un tableau. Si j'avais été sculptrice, j'aurais fait une œuvre. Je voulais transformer le moche, le dégueulasse, l'indicible en quelque chose de délicat et de joli. Je voulais rendre hommage à cette petite fille, en fait. À l'âge de 13 ans, vous étiez en vacances avec votre mère au Cap d'Agde, dans le sud de la France. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que nous étions déjà dans un endroit un peu particulier puisque c'est effectivement le Cap d'Agde, mais dans le quartier naturiste du Cap d'Agde, un quartier où la nudité est de mise. J'ai été repérée par un photographe mondialement connu qui m'a proposé de faire des essais. J'y suis allée, dans cet appartement. Ce jour-là, ce photographe portait un bermuda et des sandales. Et j'y suis retournée le lendemain, accompagnée par ma mère. Et ce jour-là, le photographe était nu. Et le simple fait que ma mère valide mon entrée dans l'appartement en demandant au photographe « mais je viens la chercher à quelle heure ? » a validé aussi, chez cet homme, cette idée qu'il pouvait abuser de moi. Et j'ai été violée à l'âge de 13 ans dans son appartement. Et je suis rentrée, après la séance photo et après le viol, comme si de rien n'était. Vous n'avez rien dit à personne ? Non. Non, je n'ai rien dit à personne. Je n'ai rien dit à personne parce que, d'abord, je n'étais pas certaine de pouvoir être entendue, parce que parfois, il y a des familles qui sont défaillantes aussi, donc qui ne seront pas là pour vous écouter, vous le sentez. Donc ça a été le cas de la vôtre ? Oui, mais je le savais, donc je n'ai pas parlé, puisque je savais que de toute façon, la déception n'en serait que plus violente. Donc parfois, vous préférez vous taire pour vous éviter une douleur supplémentaire. Et puis aussi parce que le temps est allé très vite et que tout de suite, cette mémoire traumatique s'est enclenchée. Donc j'ai toujours su qu'il s'était passé quelque chose d'étrange, mais j'étais incapable de mettre des mots dessus. Comment vous avez réussi à exprimer, justement, ce que vous avez vécu à l'âge de 13 ans ? Avec des mots, avec des images aussi. On a presque l'impression de vivre avec vous cette scène atroche. Mais parce que je l'ai revécu, en fait, Catherine. C'est que les souvenirs me sont remontés au fur et à mesure et que le propre de la mémoire traumatique, parce que c'est quand même ce qui m'est arrivé, si je prends la parole aussi tard, et trop tard d'ailleurs, c'est parce que ma mémoire m'avait fait défaut, ma mémoire m'avait protégée pendant toutes ces années. Et ça, c'est un phénomène qu'on ne connaît pas assez. Il y a encore des gens qui viennent me voir et qui n'ont pas lu le livre, qui n'ont pas lu des articles et qui me disent « Mais pourquoi vous n'en parlez que maintenant ? » Mais je n'en parle que maintenant parce que je le sais depuis très peu de temps, en réalité. Et cette mémoire traumatique, elle est intacte. C'est-à-dire que les souvenirs qui vont dans cette boîte, nichés quelque part au fond de vous, sont exactement les mêmes qu'au moment où vous les avez vécues. Donc les odeurs sont là, les sensations, les frissons, l'effroi, tout est intact. Donc en fait, je n'ai pas eu de problème pour le réécrire parce que je l'ai vécu à nouveau. C'est un phénomène incroyable. Vous devez, à un moment donné, accepter d'être traversé par des émotions qui viennent d'un temps lointain mais qui pourtant vous reviennent en pleine face avec la même intensité. Pourquoi vous ne révélez pas aujourd'hui l'identité de votre violeur ? Je ne veux pas la révéler. C'est ce que je lis partout. Elle refuse de révéler l'identité de son violeur. Elle ne veut pas dire qui est son violeur. Elle cache le nom de son violeur. C'est pas que vous ne pouvez pas. C'est que je ne peux pas. Vous voulez mais vous ne pouvez pas. Je n'ai pas le droit. Et tant que la loi sera comme ça, je ne pourrai pas révéler le nom de l'homme qui m'a violée quand j'avais 13 ans. Parce que la loi est faite de telle sorte qu'aujourd'hui, cet homme peut dormir tranquille même si la honte restera collée à son visage et à son histoire jusqu'à la fin de ses jours. Et moi, en revanche, je suis obligée de vivre a priori dans le secret. Mais un secret que j'ai voulu briser. Et ça s'appelle la prescription. Et aujourd'hui, quand on est victime de viol, je vous parle d'aujourd'hui, je ne vous parle pas de mon époque, mais aujourd'hui, quand on est victime de viol, il faut se réveiller 20 ans après sa majorité. Vous avez jusqu'à 38 ans pour porter plainte. Sinon, on vous dit, écoutez, non, on ne peut rien faire pour vous, il est trop tard. Alors, il y a une personne qui s'appelle Chantal Joanneau qui est une actrice UDI qui, elle, est présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Et elle tente de remettre en cause ce délai de prescription. Aujourd'hui, quand on a été victime d'un viol, quand on est mineur, le délai de prescription est de 20 ans, à partir de 18 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas porter plainte après 38 ans. Tout le problème, c'est que quand on est victime de viol ou de crimes sexuels, on est victime ensuite de ce qu'on appelle l'amnésie post-traumatique. C'est-à-dire qu'on n'a plus conscience des faits. Notre corps s'en souvient, mais pas nécessairement notre esprit. Et on ne peut reprendre cette conscience que très longtemps après. Et donc après la fin du délai de prescription. Et donc moi, j'ai toujours jugé cette situation anormale. Avec une collègue, d'ailleurs, avec Muguet Digny, on a déjà plusieurs fois levé ce débat, porté des amendements, pour faire en sorte soit que ces crimes soient imprescriptibles, parce qu'on considère que c'est quand même d'une extrême gravité, et que l'ampleur de ce type de crime en France est telle qu'il faudrait aujourd'hui un vrai sursaut national pour y mettre fin, soit au moins qu'on rajoute 10 ans, c'est-à-dire qu'on passe de 20 à 30 ans, pour permettre à ces personnes, justement, de porter plainte. Et qu'au moins, l'auteur soit connu, reconnu, et qu'il doive répondre de ses actes devant la justice. Pour refuser l'allongement des délais de prescription, il y a trois types d'arguments. Le premier argument est de dire que, dans le cadre du bel ordonnancement juridique, il faut que tous les types de délais de prescription soient à peu près identiques. Le deuxième argument est de dire que l'amnésie post-traumatique n'est pas confirmée scientifiquement. Si, c'est confirmé scientifiquement, il n'y a plus de débat sur ce sujet, mais j'ai entendu au Sénat, aux responsables, nous dire qu'il n'y avait pas de garantie scientifique. Et le troisième argument est de dire qu'il n'y aura plus suffisamment de preuves après un délai trop long, que par conséquent, c'est un faux espoir qu'on donne à la victime et que la justice n'a pas une vocation thérapeutique. Et là, moi, j'ai trouvé cet argument absolument scandaleux puisque le sujet n'est pas là. C'est qu'au moins, la victime soit reconnue par la société et qu'on essaye de condamner l'auteur. On a une police scientifique aujourd'hui qui a tellement évolué qu'on est capable aujourd'hui de reconstituer énormément de faits. Donc je trouve que l'argument n'est pas recevable. Et c'est surtout, ça protège beaucoup plus l'auteur que la victime. À la lecture du livre de Flavie Flamand, alors déjà, on a retrouvé tout ce phénomène de l'amnésie post-traumatique et puis de la violence que ressent la victime. C'est extrêmement important que les victimes témoignent, qu'elles aient le courage de témoigner. Plus elles sont connues, plus elles peuvent porter ce combat parce qu'on n'est pas très nombreux. On n'est pas très nombreuses d'ailleurs. Vous me disiez un tout petit peu en aparté que d'autres victimes étaient déjà manifestées. Je ne suis pas la seule à avoir souffert. De la part de cet homme. Je ne suis pas la seule à avoir souffert de la part de cet homme. Vous insistez beaucoup d'ailleurs sur l'importance du vocable. Vous dites, on dit souvent d'ailleurs, c'est un terme assez classique, s'être fait violer. Non, on ne se fait pas violer. On ne se fait pas violer, on est violé. On est victime de viol. On ne se fait pas violer comme on se fait une couleur de cheveux. C'est comme de dire, Flavie Flamand révèle ou avoue son viol. Non, non, l'aveu ne se situe pas du côté de la victime. L'aveu doit se situer du côté du coupable. Et aujourd'hui, le coupable, de par la loi, n'est pas obligé d'avouer. Et donc, il peut être hors de toute atteinte juridique. On est dans un monde qui est complètement à l'envers. Vous croyez en la justice ? Dans l'ouvrage, j'explique à Poupette, cette petite fille que j'étais, tu sais, la loi n'est pas toujours la justice. Mais je crois aussi qu'en parlant, en s'éveillant et en faisant ce que je fais et en faisant tout le travail que font des psychiatres comme Muriel Salmona, toutes les associations aussi qui luttent pour l'imprescriptibilité des crimes sexuels, je pense qu'un jour, la loi pourrait être la justice pour des victimes de viol. J'espère en tout cas. En tout cas, je suis prête à... C'est un combat maintenant pour moi. Flavie, quel est votre rapport aux hommes aujourd'hui ? Apaisée. Mais parce que j'ai rencontré un homme formidable. Apaisée. Votre compagnon ? Oui. Oui. Il a fallu du temps ? Il a fallu trop de temps pour le rencontrer, je trouve. Mais c'est déjà extraordinaire de l'avoir eu sur mon chemin. Mais je... D'abord, j'aime... Vous voyez, j'ai deux fils et j'avais vraiment très envie d'avoir des fils. Et j'aime les hommes qu'ils sont en train de devenir. Vous n'auriez pas aimé avoir une fille ? Non. Pourquoi ? Je n'aurais pas été à l'aise. Parce que je pense aussi qu'en écrivant tout ça, je casse une sorte de malédiction familiale des rapports mère-fille et que j'aurais été terrifiée à l'idée de commettre le moindre impair. En l'occurrence, en ayant des garçons, je suis protégée de ce type de relation que j'ai vécue. Quel est votre rapport aujourd'hui à votre famille et notamment à votre mère ? Je n'ai aucun lien. Je n'ai aucun lien avec ma famille. Mais d'ailleurs, qui n'est pas ma famille. Ma famille, aujourd'hui, c'est mon oncle, ma tante, l'homme que j'aime, nos enfants, mes amis. On peut choisir une famille. Est-ce que ça vous touche quand votre mère, Catherine Le Canut, dit « J'espère que ma fille trouvera un bon médecin qui lui donnera un bon traitement » en réaction à ce livre ? Je ne suis pas très surprise parce que ça fait des années que j'entends ça. Donc, si vous voulez, on est dans... Non, ça ne me touche pas parce qu'on est dans l'illustration formidable et pitoyable du déni familial. Et encore une fois, je ne suis pas la seule à vivre ça. Malheureusement, il y a des entourages familiaux qui ne veulent pas assumer leur responsabilité dans des histoires qui touchent des enfants aussi innocents qu'une gamine de 13 ans. Il y a des entourages familiaux qui sont défaillants. Il y a des gens qui ne veulent pas prendre parti et il y a des gens qui, lorsqu'ils sont mis en accusation, au lieu de se remettre en question, vont effectivement sortir cette carte classique, d'ailleurs. Mais vous êtes aussi de l'emprise de votre mère ? Oui, on peut parler d'une relation d'emprise, bien sûr. Et quand on casse l'emprise, ça a créé forcément des réactions extrêmement violentes. Évidemment. On ne peut pas vivre ce que j'ai vécu sans être dans une relation d'emprise. On ne peut pas dire à une gamine de 13 ans que ce qu'elle a vécu, elle en était parfaitement consciente et elle le voulait. On ne peut pas dire à une mineure qui est violée qu'elle en est responsable. Il y a bien des adultes pour protéger les enfants qui sont abusés. Il y a bien des parents qui doivent veiller. Donc, si vous voulez, ces réactions-là ne font qu'illustrer le schéma classique du déni de ceux qui ne veulent surtout pas voir la vérité parce qu'elle fait mal. Mais elle ne fera jamais autant mal qu'à moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Un de vos frères, Olivier, dit c'est pour nous totalement hallucinant. Elle entremêle des faits réels et des passages totalement romancés. Vous lui répondez quoi ? Je n'ai rien à répondre. Je n'ai rien à répondre à ça. C'est dans la même veine de tout ce que je vous ai dit auparavant. Vous avez... Vous savez, c'est très difficile pour moi de m'exprimer comme ça là-dessus parce que je ne suis malheureusement pas surprise. Je suis tristement convaincue que... Quelle attitude vous auriez aimé qu'ils aient ? Vous savez, l'attitude normale dans ce genre de situation c'est de vouloir consoler. C'est de vouloir aider. On ne peut pas préjuger ce qui est arrivé à une gamine de 13 ans quand on en avait soi-même 9 à l'époque. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on sait à 9 ans ce qui se passe ailleurs ? Est-ce qu'on est conscient de ce qui se passe pour sa grande sœur ? Non. Bien sûr que non. Est-ce que vous pensez que l'on guérit de son enfance ? Je ne pense pas que l'on guérisse complètement de son enfance. Mais je pense qu'une enfance cabossée, un cœur un peu piétiné, on se la trimballe toute la vie mais on peut la transformer. C'est ce que j'ai fait en écrivant, c'est ce que je fais en essayant d'être une bonne mère pour mes enfants, c'est ce que je fais en faisant mon émission de radio. Je pense que parfois les plaies, les bleus peuvent se cicatriser et apporter parfois aussi une fragilité dont on peut se servir pour d'autres choses. Si je vous dis votre amie collaboratrice Alexandra, n'est-ce pas, Paul Aksik, et puis si je vous dis aussi votre patron, Christopher Baldeli. Tous les deux. Ils ont croisé leur regard sur vous, Flavie. Je dirais que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup d'envie. Flavie est une personne profondément humaine qui est à l'antenne ou à la télé par le passé comme elle est dans la vie. La marque de fabrique de Flavie, aujourd'hui en radio, c'est sans doute une empathie, une écoute, une complicité avec l'auditeur. Le goût de l'autre, toujours. Malgré tout ce qu'elle a pu vivre, endurer, elle a toujours gardé le goût de l'autre et ça je suis assez admirative. Je crois qu'elle a au fond cette idée d'essayer de donner aux gens des choses pour qu'ils puissent progresser, avancer dans leur vie. Elle a sorti d'une émission qui n'était pas à la hauteur de nos attentes et elle ne va pas être bien et ça va même se manifester physiquement. et elle va me dire je me sens empoisonnée par un sentiment assez désagréable effectivement parce que c'est toujours le souci de perfectionnisme. C'est quelqu'un de rigoureux qui veut bien faire et qui du coup s'en donne les moyens et travaille. Sa vie est assez surprenante parce qu'elle ne râle jamais. J'ai eu l'occasion dans les emboutillages d'être à côté d'elle, je pestais à côté d'elle et elle était d'un calme olympia au volant. Elle est comme ça, elle prend toujours le côté positif des choses, elle est extrêmement solaire. Je ne sais pas, j'espère que dans la vie elle est également avec de l'enthousiasme et de l'envie mais en tout cas professionnellement elle en a toujours beaucoup. Je vais vous révéler un secret, elle est légèrement hypochondriaque. Elle nous a valu des grands moments notamment nous rendre à l'hôpital en urgence parce qu'elle s'était autodétectée à un cancer de la cheville. Ce qui compte c'est à la fois d'être heureux professionnellement et d'être heureux dans sa vie et c'est toujours difficile de réussir les deux en même temps et je souhaite autant que faire se peut de réussir les deux en même temps. Elle est ma plus belle rencontre professionnelle à n'en pas douter et elle est l'une de mes plus belles rencontres personnelles et je souhaite à chacun d'entre vous d'avoir la chance d'être entourée par une personne telle qu'elle. Ah je l'adore ! Quel témoignage qui vous fait le plus plaisir ? Celui de l'ami ou celui du patron ? Les deux me font très plaisir je suis très touchée là. Les deux me font très plaisir. Vous n'allez pas vous fâcher avec votre patron en plus ? Non mais mon patron vous savez bon déjà mon patron et puis après je vous parlerai d'Alexandra. Mon patron c'est vous devez connaître ça c'est-à-dire que moi j'ai besoin de travailler pour des gens pour avoir leur reconnaissance donc ça Christopher Baldelli pour moi c'est une rencontre fabuleuse et alors Alexandra d'abord elle est trop belle et Alexandra elle est je ne peux pas vous dire quand elle est là je suis bien et surtout en fait elle est toujours là mais pas simplement physiquement c'est pas ça mais je sais que c'est quelqu'un qui sera toujours là et pour moi j'ai été malheureusement assez rompue à l'exercice des ruptures et elle il y a une sorte de constance dans son amitié et c'est une des filles alors moi je dis toujours mais c'est vrai c'est une des filles les plus brillantes que je connaisse donc elle permet de s'éveiller je vous emmène deux ados Flavie vous êtes d'accord on y va absolument deux ados avec vous Flavie Flamand et des réponses du Tac au Tac chez quelle personnalité vous aimeriez entrer en catimini chez Michel Serres j'aimerais en fait aller passer un week-end avec Michel Serres qu'est-ce que vous faites d'inavouable devant la télé qu'est-ce que je mes ongles votre geste le moins écolo mon geste le moins écolo allez il m'arrive parfois de prendre des bains très chaud le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer une bonne bouffe dans un bon resto la critique qui vous a le plus blessée quand on pense que que j'écris par opportunisme est-ce que vous avez déjà menti à votre psy oui mais il habille tout de suite est-ce que vous avez déjà souhaité la mort de quelqu'un oui quelques secondes mais vraiment même pardon quelques microsecondes pour que cesse la douleur si vous étiez une héroïne de fiction qui seriez-vous je sais pas mais une nana qui a des super pouvoirs et des gros sangs qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un homme le temps d'une journée j'irais faire pipi en premier et et après j'irais m'acheter un beau costume trois pièces le rêve que vous n'avez pas encore réalisé faire des doublages des doublages vous savez de dessins animés j'adorerais faire des doublages de voix un bon entendeur salut si vos fils vous demandez la définition de l'amour qu'est-ce que vous leur répondriez le respect de soi-même et de l'autre à quelle occasion mentez-vous parfois quand il s'agit de protéger mes enfants est-ce que vous avez menti durant cette émission non si je vous dis Louis Bertignac vous me répondez quoi super souvenir super souvenir grand grand poète charmant un duo oui c'était génial c'était pas du dos à dos ça on l'écoute je sens bien qu'elle m'inspire la trame de mes désirs et je me dis que t'es bonne chose j'adore fleur de peau pas toujours rose oui je me dis que t'es bonne chose n'ont pas de fin c'est beau non ? ça c'était vous avez pris un coup de pied ah ouais j'ai pris un pied totale et je ne vous cache pas que je prends mon pied quand je l'entends parce que je ne l'écoute pas très souvent mais c'est un peu ma fierté ça c'était il y a quelques années déjà ouais c'était il y a 3-4 ans et Louis m'avait proposé effectivement de faire un duo avec lui alors qu'il n'avait même pas entendu mon brin de voix et ça ça fait partie de mes ouais de mes petites fiertés je comprends je voudrais remercier l'artiste qui est exposé sur le plateau Théo Café il s'agit d'un homme il a pour nom Teru Isa Yamanobe il est japonais il expose jusqu'au 26 novembre à la galerie Rocheveld oui à la galerie Rocheveld qui est rue de Seine au 22 d'ailleurs à Paris dans le 6ème ces paysages sont peints à l'huile avec beaucoup de glacis des couches de peinture ce qui offre de la profondeur des lumières puis un côté un peu un peu brumeux comme ça une sorte de grand flou artistique un petit peu comme cette photo Flavie Flamand c'est la consolation et c'est chez Jean-Claude Lattès merci beaucoup Flavie merci à vous merci d'être passée sur le plateau Théo Café ce matin pour raconter cette histoire très intime très intime et qui ne peut pas nous laisser insensibles que nous soyons hommes ou femmes on rencontrera demain un féministe un homme qui aime aussi beaucoup les femmes il s'agit de Magy Cherfi c'est un monsieur bien sûr que vous connaissez c'est le parolier de Zebda et il a écrit un très très beau livre il explique l'importance pour sa famille et notamment sa mère d'avoir obtenu le bac et qu'est-ce que ça a découlé ensuite dans sa vie vous verrez c'est un récit extrêmement intéressant et il sera demain sur le plateau de Théo Café d'ici là vous passez une très très belle journée en tout cas je vous le souhaite l'émission avec Flavie elle sera rediffusée cette nuit vous pourrez la revoir sur plus.fr sur notre site aussi et puis sur notre chaîne Youtube alors profitez-en merci beaucoup passez vraiment une journée pleine de bonheur pleine de sourire et de gaieté et on se retrouve demain pour un nouveau Théo Café dès 7h au revoir et merci Flavie merci à vous merci on fait un petit selfie avec plaisir je l'attendais merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs